Savez-vous qui a construit la Grande Pyramide de Giza en Égypte ? Et est-ce que vous avez les informations précises sur eux ? Comment ils vivaient ? Comment ils s'organisaient ? Qui ? Mais c'est facile, ce sont les Égyptiens ! Obéissant aux ordres de l'empereur intergalactique Plutonoïdolite, Laila traduit sévèrement Gram-Gluchen, qui a envoyé ses sbires découper des blocs de pierre avec leurs yeux laser avant de les déplacer grâce à leur force télékinésique quantique pour en faire des tas alignés sur Maubeuge en moins 1 803 427 vers 17, un mardi avec Neptune ascendant dans le dos pour dire aux amis de ne pas trop évoluer pour ne pas leur voler leur empire stellaire ! Je sais, je l'ai lu sur internet. Bon, mais il faut reconnaître que pendant longtemps on n'a pas vraiment su. Du moins jusqu'à cette découverte fabuleuse ici m'intervenue en 2013. Mais du calme ! Je vais vous raconter tout ça en détail, tranquillou, dans ma vidéo. Alors déjà, si on parle de pyramide, le petit truc pointu là, il faut comprendre de quoi on parle. Et pour le comprendre instantanément et sans effort, cliquez sur le bouton s'abonner en dessous de la vidéo. C'est un bouton magique qui vous fera parvenir automatiquement à la connaissance. A partir de moins 3600, en gros, commence à se développer dans la vallée du Nil des entités proto-étatiques, dans les sociétés qui avaient basé leur culture sur l'agriculture et la domestication des animaux. Vers moins 3100, le pharaon Narmère unifie l'Egypte. Il fonde donc la première dynastie et devient le premier roi de l'Egypte unifiée. A l'origine, quand le roi canne, on enterre vraisemblablement son corps dans une fosse sur laquelle on érige un tertre funéraire, une sorte de tumulus. Peu avant l'unification de l'Egypte, la pratique évolue et on remplace le tertre par une construction en pierre qu'on appelle une mastaba. Dans la construction en pierre est aménagée une chapelle funéraire qui sert pour les cérémonies d'hommage aux défunts, tandis que depuis le sommet de la mastaba est creusé un puits qui la traverse avant de s'enfoncer dans le sol, parfois jusqu'à une vingtaine de mètres de profondeur. Ce puits mène au caveau qui renferme le sarcophage du défunt. Les mastabas royales des premières dynasties sont construites à Oum el-Kahab en Haute-Egypte. Ces monuments funéraires ont à l'origine des dimensions relativement modestes, de l'ordre de 15 mètres sur 5. Mais, peu à peu, ils prennent de l'ampleur jusqu'à devenir des bâtiments de 50 à 70 mètres de long sur une quarantaine de mètres de large. Ils contiennent alors plusieurs dizaines de tombes qui entourent la sépulture du roi, avec plusieurs magasins destinés à accueillir le mobilier funéraire. Et c'est comme ça qu'on a fait, jusqu'à ce qu'arrive, règne puis crève le pharaon Gezer, qui a régné 19 ou 28 ans, on ne sait pas, au 27ème siècle avant Jésus-Christ, vers moins de 2650. Dans un premier temps, on construit une première mastaba carrée de 63 mètres de côté, puis on l'augmente de 8 mètres 50, puis encore à nouveau de 8 mètres, mais sur un seul côté. C'est une fois la mastaba achevée qu'on imagina une sépulture beaucoup plus ambitieuse en se servant de la mastaba comme d'une base pour construire une pyramide à 4 gradins, laquelle est encore agrandie deux fois par la suite, pour finalement former une pyramide de forme oblongue englobant la mastaba initiale. Le tout donne une pyramide de dimension colossale. La base de la pyramide est en rectangle de 121 mètres sur 109, pour une hauteur de 62 mètres. Par la suite, les égyptiens vont essayer de perfectionner la technique, avec les pyramides attribuées à Serhemret et à Chaba. La première reste inachevée, tandis que certains égyptologues considèrent la seconde comme ayant été la première pyramide à degré. S'en suivent 3 tentatives pour édifier une pyramide à face lisse, toutes sous le règne de Snefrou, le Pyramidoman. Snefrou ça va. D'abord en rajoutant un degré et un revêtement calcaire à la pyramide que son père Ooni a fait construire à Meidoun. Ensuite en lançant le projet d'une pyramide méga-hotte, puis de finalement, la moitié du projet effectué l'a transformé en pyramide giga-hotte, ce qui provoquera un affaiblissement des structures, forçant à se contenter d'une pyramide yota ridicule avec un changement d'inclinaison de la pente à mi-chemin. En plus, la terre à loose. La pyramide était quand même suffisamment bien construite pour ne pas s'effondrer, laissant bien visible la trace du merdage jusqu'à aujourd'hui. Et enfin, la pyramide rouge, véritable chef d'œuvre enfin réussie de pyramide à face lisse, haute de 110 mètres. Au total, les trois pyramides de Snefrou représentent un volume total de 3 300 000 m3, soit 700 000 m3 de plus que la grande pyramide de Khéops, soit ici l'équivalent de 19,8 milliards de Rubik's cube. Mais c'est le fils de Snefrou, Rufou, connu comme Khéops dans sa retranscription grecque, qui a réalisé le véritable chef-d'œuvre architectural de l'Egypte antique. Construite en une vingtaine d'années, quelque part entre moins 2 600 et moins 2 530, la grande pyramide faisait à l'origine 146 mètres de haut, 137 mètres aujourd'hui, sur une base carrée de 230,5 mètres de côté. Le volume original total était de 2 592 341 m3. On estime qu'il a fallu 2,3 millions de blocs pour la construire, même si les évaluations vont de 600 000 à 4 millions. La pyramide était recouverte d'un parement de pierres calcaires blanches, soigneusement jointées et polies, originaire des carrières de Tourah, sur l'autre rive du Nil. La pyramide contient plusieurs salles, qui ont arbitrairement été appelées chambre du roi ou chambre de la reine, mais dont on ne connaît pas l'objet exact. Quoi qu'il en soit, la pyramide, appelée Achet Rufou par les contemporains, horizon de Rufou, était vraisemblablement destinée à servir de tombeau au pharaon. Et c'est pour cette pyramide qu'on a retrouvé un document parlant directement du chantier de la construction, et écrit par une personne ayant participé à la construction. Mais pourquoi est-ce si important ? Et bien parce que pendant longtemps, on a eu aucun document sur la construction des pyramides. Après Khéops, ses fils et petit-fils Hrafré et Menkaouré, connus sous le nom grec de Khéphren et Mithiainos, construisent à leur tour deux grandes pyramides à côté de celles de leur père et grand-père. Sous tout l'ancien empire, chaque souveraine important se fait construire sa pyramide à face lisse, bien qu'elles ont de plus petites proportions. Puis, vers 2181 avant notre ère, le pouvoir central égyptien s'effondre, suite à l'autonomisation des pouvoirs locaux. Environ 200 ans plus tard, l'Egypte est à nouveau réunifiée. De nouvelles pyramides sont construites par les souverains, mais elles sont surtout constituées de briques d'argile séchées. De ce fait, elles ont moins bien insisté aux assauts du temps. Mon estimé collègue, une petite parenthèse, les dates données ici sont à comprendre à 50 ans près. En effet, il est difficile de faire correspondre les dates égyptiennes avec les nôtres. Gdouc, les vôtres. Autant les plus récents, les égyptiens dataient les événements en fonction du début de règne des souverains. Ainsi, si un événement tel qu'une pleine lune est explicitement mentionné et donné avec l'année de règne, on peut essayer d'établir une correspondance. Mais même ainsi, cela reste hasardeux. Pour Ramsès II, on lit que la bataille de Megiddo a eu lieu le 20e jour du 1er mois d'été de sa 23e année de règne et que la lune était pleine. Du fait de l'incertitude d'un ou deux jours pour déterminer la date de la pleine lune, compréhensible quand on le fait, comme vous, à l'œil nu, comme de simples humains, on obtient une date de début de règne en 1304, 1290 ou 1279 avant votre ère. Sous l'ancien empire, on mentionnait les années de recensement du bétail. En théorie, il avait lieu tous les deux ans. En pratique, cela semble avoir été variable et irrégulier. Pour Khéops, on obtient donc à l'extrême un règne qui va soit de moins 2620 à moins 2580, soit de moins 2538 à moins 2516. À quasiment 100 ans près donc. Je parle de 100 ans humains bien sûr. Vers moins 1650, l'invasion des Ixos par le nord du pays provoque à nouveau la chute de l'État. Celui-ci est restauré vers moins 1540, tout en qu'un monde règne, Ramsès II aussi. Mais ils ne se font pas construire de pyramides, ils se font creuser leurs tombes au sud, dans la vallée des rois. Vers moins 1050, l'État central s'effondre pour de bon. Et en moins 664, les Assyriens mettent fin à l'indépendance égyptienne en envahissant le pays. Vers moins 450, l'auteur grec Hérodote, et à sa suite toute une série d'auteurs grecs comme Diodore de Sicile ou Strabon, évoquent les pyramides. Si la construction de la grande pyramide est correctement attribuée à Khéops, ce n'est pas forcément le cas des autres. Surtout, s'ils savaient que les monuments étaient anciens, ils se plantent en général complètement sur la date. Enfin, à cette date, les méthodes de construction ont été oubliées depuis bien longtemps. Quand les Arabes conquièrent l'Égypte, en 642 de notre ère, la tradition s'est perdue, et l'attribution des pyramides plus incertaine. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, les pyramides sont assimilées à des greniers à blé. D'où la merveille dans Civilisation 2. Et ce n'est pas avant le 18ème siècle que renaît l'intérêt scientifique. Fin 18ème, c'est la campagne d'Égypte de Napoléon. Au 19ème, la traduction des hiéroglyphes par Champollion. Et voilà, c'était l'histoire des pyramides d'Égypte, du premier pharaon à construire une pyramide à degrés, Jezer, on peut aussi dire Jezer, aux grandes réalisations de Khéops et ses descendants. Néanmoins, au début du 21ème siècle, on ne sait pas encore exactement comment ont été construites les pyramides. Et on ne dispose d'aucun document contemporain de leur construction. Mais ça, c'était avant. Mais pourquoi tout selon l'Ayus sur les pyramides alors que c'est super simple ? Une pyramide, c'est le contraire d'un pyramide. Daaaaaah ! Bon lolo, cette blague là, fallait la joser quand même. Daaaaaah ! Mais j'ai pas pu m'en empêcher. Elle est sortie de mon bec comme un jazer. Daaaaaah ! Et c'est sur ces entrefaites qu'une découverte importantissime et intéressantissime a lieu en 2013 au Wadi el Jarf. Le Wadi el Jarf, où est-ce que c'est ? Eh bien c'est dans le trou du cul du monde, là, enfin juste à côté du trou du cul du monde, qui se trouve ici. C'est donc sur le poil de cul du monde en fait. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un port intermittent, construit sur la côte occidentale de la mer Rouge en face du Sinai. 3 à 5 mois par an, le Nil était navigable du fait de la crue. Le reste du temps, les équipes étaient redéployées pour d'autres tâches. Du Wadi el Jarf, les expéditions partaient à destination du sud de la péninsule du Sinai, où se trouvaient d'importantes mines de cuivre et de turquoise. On y avait donc établi un port, un camp destiné à accueillir les hommes et les équipages durant des mois. Et, enfin, un peu plus loin, à 4 km du rivage, on avait creusé dans le calcaire un système de galeries-entrepôt. Ce dispositif a été conçu afin de laisser sur place, entre deux expéditions en mer Rouge, les embarcations maritimes qu'on avait transportées vers la côte. Les bateaux étaient démontés, puis entreposés dans des magasins scellés, dans l'attente d'une réutilisation ultérieure quelques années plus tard. C'est dans une de ces galeries qu'en 2012 et 2013, une équipe d'archéologues dirigée par Pierre Thalé commence à découvrir des petits bouts de papyrus éparpillés en mode confetti dans les systèmes de fermeture. Grâce à de nouvelles campagnes de fouilles, les archéologues parviennent à mettre au jour de plus gros fragments. En utilisant les techniques de déconfettisation, oui, j'emploie les termes techniques, les spécialistes sont parvenus à reconstituer les documents. Il s'agit du journal de bord d'une équipe viagée par l'inspecteur Merer, inspecteur étant ici un titre porté par un chef d'équipe dans l'Egypte ancienne. Ce journal de bord retrace en continu les activités quotidiennes de la filet, c'est-à-dire de l'équipe, de Merer, pendant une période de 3 à 5 mois. Sa présence au Wadi El Jarf est sans doute due au fait que, en dehors de la saison de cru, l'équipe de Merer, ou en tout cas le dit Merer, est venue sur la mer Rouge pour une mission, puis a abandonné ou oublié son journal de bord en repartant. Il offre un témoignage unique sur la construction d'un monument exceptionnel, la Grande Pyramide de Cheops, car, comme on va le voir, celle-ci est manifestement en cours de réalisation au moment de la rédaction des documents. Comme ces documents font apparaître plusieurs fois le nom du chef de cette équipe, et comme celui-ci a probablement lui-même tenu le calame au moins à un moment, ces papyrus de la mer Rouge ont aussi reçu le surnom de « Journal de Merer ». Il ne s'agit rien de moins que du plus vieux papyrus qu'on ait jamais retrouvé, et du seul qui soit contemporain de la Grande Pyramide. C'est terra fou ! Ça déchire sa Merer ! Le document détaille donc l'activité d'une filet, une équipe, d'une quarantaine d'hommes, sous les ordres de l'inspecteur Merer. La période concernée dure de 3 à 5 mois, sans doute du 1er au 4ème mois de la saison d'Arrête, voire au 1er mois de celle de Péret, c'est-à-dire de juillet-octobre, peut-être novembre. Nous sommes probablement dans l'année après le 13ème recensement du bétail du règne du pharaon Khufu, c'est-à-dire Khéops. Les Égyptiens réalisant généralement ce recensement tous les deux ans, nous sommes sans doute dans la 26ème année de son règne. Concrètement, on a pu reconstituer deux papyrus, qui ont intelligemment été appelés papyrus A et papyrus B. Le papyrus A fait 27 cm de long sur 19,5 cm de haut. Il est composé d'une ligne, en haut, pour marquer la date, qui surmonte deux colonnes destinées à recevoir la description de l'activité menée ce jour. Tous les 10 jours, les décades sont séparées par une ligne rouge, ce qui est logique car chaque mois égyptien était composé de 3 décades de 10 jours. Au total, nous disposons partiellement du compte-rendu de 2 décades, dont 5 jours sont quasiment intégralement conservés, 4 partiellement et 8 assez lacunairement. On ne va pas se mentir, le document est assez rébarbatif, pour ne pas dire plus, comme il sied à tout bon document administratif. Jour 5, appareiller de Tura dans l'après-midi, naviguer vers Arhétroufou. Jour 6, appareiller de Arhétroufou et naviguer en remontant la rivière vers Tura. Jour 7, appareiller le matin. Jour 8, appareiller le matin depuis Tura, naviguer en descendant la rivière vers Arhétroufou, y passer la nuit. Ce qui est décrit, c'est une série d'allers-retours très rapides entre les carrières de Tura, situées sur la rive droite du Nil, et le chantier de la pyramide, situé sur la rive gauche. Néanmoins, ces trajets sont trop rapides, 2-3 jours, pour qu'il s'agisse de chargement. On achemine sans doute du personnel, peut-être 600 hommes, pour préparer l'opération décrite à la deuxième décade. Jour 11, l'inspecteur Meraire passe la journée avec sa filet pour accomplir les travaux relatifs à la digue de Rocher-Roufou. Jour 14, l'inspecteur Meraire passe la journée avec son équipe sur la digue de Rocher-Roufou. Jour 17, l'inspecteur Meraire passe la journée à enlever les pieux de la digue. J'avais dit répétitif quand même. On ne sait pas précisément à quelles opérations ces passages font référence. Mais vu le temps mis, l'ampleur des moyens déployés et le contexte, il est probable que ce que l'on nous décrit est l'ouverture d'une digue, qui scellait vraisemblablement à des nombreux canaux saisonniers qui n'étaient mis en service que pendant la période de cru. Au moment de la baisse des eaux, ils étaient clos de manière à maintenir un certain temps la navigation sur l'eau résiduelle. La mise en eau se faisait sans doute lorsque le fleuve avait atteint sa cote maximale, vers fin août, début septembre, mais elle pouvait avoir lieu plus tôt. A l'aide de cordes et de poulies, on enlevait les poutres qui soutenaient les contreforts du barrage, provoquant son effondrement et la mise en eau rapide du canal. Ici, cette opération correspond vraisemblablement à la remise en service de la voie d'eau qui permet d'accéder au chantier de la Pyramide. Elle est donc cruciale et pouvait marquer le début de la campagne d'approvisionnement en gros blocs venu de la rive opposée d'une île. Quoi qu'il en soit, il est peu probable que Merer ait dirigé les opérations. Plus probablement, il n'était que le chef d'une des 15 équipes mobilisées. Le papyrus B est organisé de la même manière que le papyrus A, c'est-à-dire en séquence de 10 jours séparés par une ligne rouge. Pour chaque date, on a deux colonnes surpombées par une ligne pour la date. Néanmoins, le document est plus long et il décrit une tâche différente. Au total, l'activité de l'équipe de Merer a été conservée sur 4 périodes de 10 jours. A chaque fois, alternativement, l'équipe charge les blocs au carrière de Tour à Sud, se rend à Arrête Rufou pour décharger, puis se rend au carrière de Tour à Nord, charge, puis se rend au chantier de la Pyramide pour décharger. Jour 26. L'inspecteur Merer appareille avec sa pilée de Tour à Sud, chargée de pierre, pour Arrête Rufou. Passer la nuit à Chéroufou. Jour 27. Embarquer depuis Chéroufou. Naviguer vers Arrête Rufou, chargée de pierre. Passer la nuit à Arrête Rufou. Jour 28. Appareiller de Arrête Rufou le matin. Naviguer en remontant le fleuve vers Tour à Sud. Oui, ce document est répétitif. Au total, la période rapportée devait à l'origine relater 3 mois d'activité sur un papyrus d'environ 2,5 mètres de long sur 22 centimètres de haut. Seule la moitié nous est parvenue. À vide, l'équipe met environ un jour pour se rendre du chantier aux carrières. Chargée, elle met deux fois plus de temps pour parcourir cette distance. Le premier jour du mois, le directeur des 6, Igeroufou, apparaît pour Héliopolis dans un navire de transport Yaouat pour nous apporter les vivres d'Héliopolis. Ce document rapporte également des données éclairantes sur la vie des hommes de l'époque et sur l'administration du chantier. Au premier jour du mois, un bateau de 6 hommes dirigé par un certain Igeroufou est envoyé chercher de la bouffe à la ville d'Héliopolis lors d'un aller-retour de 4 jours. Cette information est capitale, car elle nous renseigne sur la taille de l'équipe de Mérère. Cet ordre de grandeur nous est fourni par le volume d'une ration mensuelle de pain B7, 40 sacra et une grande mesure récate, soit un volume probable de 1941 litres de pain, soit environ une tonne. Cela correspondrait à la consommation mensuelle d'une équipe de 40 personnes. Le document nous livre également des informations importantes sur comment était dirigé le chantier et par qui. Le jour 24 de la session B4 mentionne le fameux Anhef. Demi-frère de Khéops, il est alors vizir et responsable de tous les travaux du roi, et donc, en tant que tel, du chantier de la pyramide. Jour 24. L'inspecteur Mérère passe sa journée avec sa filée à aller avec les gens du rôle de l'élite, des équipes à paire, et le noble Anhef, directeur de Rocheroufou. Cette dernière mention semble indiquer que le centre administratif du chantier était installé à Rocheroufou, ce qui veut dire l'entrée du bassin de Khéops. Du reste, l'équipe de Mérère y faisait souvent halte lorsque le chargement était expédié depuis Tour à Nord. Il est possible de penser que Rocheroufou désigne plus ou moins le village actuel de Nazlet el-Sissi. Après la halte, Mérère et son équipe allaient décharger au niveau des chapelles de Aretrufou, le temple bas du roi, un alignement de chapelles dont rien ne nous est parvenu. Par ailleurs, il ne faut pas s'étonner de ne pas voir le sphinx sur cette carte, à gauche de la chaussée menant vers le chantier de la pyramide, car sa construction est vraisemblablement postérieure. En parlant de ça, mon pote ! Un détail important sur le sphinx. On pense toujours que l'on observe le sphinx d'origine, mais en réalité, il a évolué plusieurs fois. Le pharaon Thoutmosis IV, vers 1400, l'a désensablé et l'a rajouté entre ses pattes une stèle, la stèle du rêve. Puis les Romains ont installé des briques pour faciliter la série des touristes, ce qui en fait une sorte de sphinx bis, de seconde version. Ces briques ont récemment été enlevées, ce qui fait que le sphinx que l'on admire aujourd'hui, c'est en quelque sorte la troisième version du sphinx. Du coup, en quelque sorte, aujourd'hui, on admire le sphinx Terre ! Quels autres enseignements indirects peut-on tirer des papyrus de la mer rouge ? Premièrement, ils nous renseignent sur les conditions de navigation à l'époque. Plusieurs types de bateaux sont évoqués dans les papyrus. Le bateau Yawat, le bateau de transport utilisé pour l'approvisionnement, sans doute manœuvré par six hommes d'équipage et dont l'équipe ne disposait pas en permanence. Le bateau cargo Haou, le bateau Imou, transporteur utilisé pour les charges lourdes. Pour les opérations régulières, l'équipe utilisait sans doute un seul bateau, car quand plusieurs bateaux sont utilisés, cela est explicitement signalé dans le texte. Il est compliqué, mais important, de connaître le ratio homme par embarcation. Le texte ne donne pas de détails techniques sur les bateaux employés, mais les tombes et d'autres documents plus tardifs, datant des 5e et 6e dynasties, donnent des indications. Ainsi, dans la tombe de Nefer, à Saqqara, un bateau est figuré comme étant manœuvré par un ensemble de 28 rameurs, auquel s'ajoutent deux officiers, quatre timoniers et huit responsables des voiles, soit un total de 42 marins. La longueur du bateau peut être évaluée à 25 mètres. La tombe de Cayémor à Giza figure un navire d'environ 21 mètres de longueur, manœuvré par 34 marins. 24 rameurs, deux officiers, quatre timoniers et quatre autres marins. Quoi qu'il en soit, et selon toute vraisemblance, les charges étaient transportées directement sur le pont. Qu'il a pu l'enquête, l'impact de l'équipe de Merer sur la construction de la pyramide. Si l'on s'en tient à l'idée d'un unique bateau de 20 à 30 mètres de long, manœuvré par une équipe d'une quarantaine de personnes, on peut, avec prudence, proposer une évaluation à partir des caractéristiques de bateaux plus tardifs, qui sont plus connus. Comme on le voit, certains peuvent charger 100 à 200 tonnes de chargement. Si cela est quelque peu ambitieux pour le bateau de Merer, un chargement de 70 à 80 tonnes semble envisageable. A raison de 2,5 tonnes en moyenne pour les pierres constituant la pyramide de Chéops, cela représente une trentaine de blocs. En effectuant un peu plus de deux rotations par décade, cela fait 6 ou 7 allers-retours par mois, soit un minimum de 200 blocs qui peuvent être acheminés chaque mois par cette seule équipe. Soit 1000 blocs par an pour une saison complète de 5 mois, soit 25 000 blocs en 25 ans. Le volume du parement de la pyramide de Chéops a été évalué à 67 390 m3 de pierre, soit 168 475 tonnes, soit aussi 67 390 blocs. Aussi surprenant que cela puisse paraître, cela est suffisant pour que, sur le long terme, un assez petit nombre d'équipes comme celle de Merer et suffit à assurer le transport de Toura vers Giza des blocs nécessaires au revêtement de la pyramide. Si l'on imagine que 3 équipes fonctionnent à plein temps, pendant 5 mois, une chargeant pendant qu'une autre achemine et qu'une autre décharge, il suffit de 25 ans. Avec une saison de cru de 3 mois seulement, il faudrait 37 ans. On ne sait pas pourquoi l'équipe de Merer se rendait alternativement à Toura Sud et à Toura Nord, mais c'était peut-être car c'était le temps nécessaire pour que les carrières taillent les blocs. Une autre nuance que l'on peut apporter, c'est qu'il n'était peut-être pas toujours possible, pour des raisons pratiques, d'utiliser toujours le bateau à bloc, et certains voyages s'effectuaient peut-être avec un moindre chargement. Mais, s'il était possible de travailler à flux tendu, en ajoutant au mix une carrière située plus au nord, avec 6 équipes sur 5 mois, il faut 11 ans. Sur 3 mois, 18 ans. Cela est bien sûr à titre indicatif et putatif. Mais ce qui est certain, c'est que, sur le long terme, avec une extrême régularité rendue possible par une organisation méthodique et une planification rigoureuse, un nombre réduit d'équipes de 40 hommes, opérant chacune un seul bateau, peut arriver relativement rapidement à bout de la tâche. Ou qu'en tout cas, l'opération est réalisable en 20 à 25 ans, ce qui correspond à la durée estimée par les égyptologues pour la construction de la Grande Pyramide. C'est aussi que les retards n'étaient peut-être pas si nombreux que ça, après tout, à l'époque, dans le bâtiment. Toujours est-il que ce document exceptionnelissime donne pour la première fois le point de vue interne sur l'organisation de l'administration pharaonique, à une époque où elle arrive à maturité. Certes, ce document est aussi rébarbatif qu'un formulaire FB17-127-K12 de la CAF, mais il apporte des informations essentielles, inédites et de première main sur un chantier exceptionnel. Il nous renseigne également sur les aménagements fluviaux, les lieux et les personnels en relation avec le chantier de la Pyramide, ainsi que sur les conditions de navigation à l'époque. N'empêche, c'est drôle de penser que dans 5000 ans, les gens n'auront peut-être qu'un formulaire de la CAF pour imaginer comment on vivait ou comment notre état était organisé. Voilà, c'est tout pour le moment. Mais on attend avec impatience la publication des papyrus C, D, E et F qui attendent encore. En attendant, cette vidéo a pour source le livre de Pierre Talé qui est trop génial ! En plus, il y a les facsimilés des papyrus à la fin. Trop bien ! Sous-titrage ST' 501